Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce jeudi 22 décembre, direction l'hippodrome de Deauville Pour un Quintée Plus réservé à des galopeurs, une course de plat qui sera à support de Quintée Plus Mais également de The5 chez notre partenaire TheTurf, vous le voyez Le prix de Giverny ce sera la première course de la réunion principale sur l'hippodrome de Deauville Un handicap bien entendu pour des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus 1900 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré Bien entendu, une nouvelle fois c'est vrai qu'en cette période hivernale c'est souvent et même quasiment tout le temps La piste en sable fibré qui sera empruntée pour les Quintées de Galop 16 concurrents qui seront prises, des chevaux bien connus pour la majorité Vous allez le voir avec le tableau de partant Et on va rentrer dans le vide du sujet, cette course qui est prévue à 13h50 J'ai retenu en tête le numéro 2, Kochenko Alors Kochenko on le connait parfaitement, c'est un hongre de 7 ans qui connait très très bien ce parcours Il n'y a plus à faire ses preuves, il y a couru une quinzaine de fois Il a quasiment tout le temps fini dans les 3-4 premiers Il a même déjà réussi à s'imposer, maintenant il va aborder son 30ème quintet Ça aussi c'est à noter, il a gagné 2 quintets plus sur les 29 qu'il a disputés C'était sur la PSF mais à Cagnes-sur-Mer du coup Il a la recherche un petit peu de son gros handicap sur l'hippodrome de Deauville Il a beau s'y être illustré à plusieurs reprises Il n'a jamais réussi à remporter un handicap quintet En tout cas c'est un cheval qui présente beaucoup de garanties Puis dernièrement il a très très bien couru, 4ème sur ce parcours Derrière Van Contraire, Huking, Watshim aussi je crois Enfin vraiment un lot qui est bien mieux composé que l'épreuve dans laquelle il va participer ce jeudi Du coup beaucoup d'atouts dans son jeu Eddie Ardouin qui lui sera associé, il a repris un peu de fraîcheur Cette tentative date de début novembre Il me semble du coup un cheval qui vraiment a toutes les cartes en main Il me semble pour renouer avec le succès En tout cas je pense qu'il a vraiment la pointure d'un tel handicap Ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 6 à Omel Vous le voyez un cheval qui est ultra régulier Vous le voyez jamais il n'est sorti les 4 premiers depuis le début de sa carrière Il a couru je crois à 13 reprises Il a toujours terminé dans le quartet gagnant Voilà d'ailleurs il reste sur une belle victoire C'était du côté du Mans, c'était une course à condition Qui lui a d'ailleurs valu une petite pénalisation Il était pris en 37, maintenant il est revenu en 38,5 Mais bon ça ne m'inquiète pas C'est un cheval qui l'an passé a fait l'arrivée d'un gros handicap de ce genre En étant pris en 38,5 Justement associé à Théo Bachelot Le numéro dans les stalles est vraiment assez correct J'ai regardé ses statistiques sur ce parcours Il y a couru à 3 reprises et il n'a jamais déçu Donc ça aussi c'est à prendre en considération Bref tout pour plaire Pour moi c'est vraiment le point d'appui par excellence Pour gagner il faudra que ça se passe bien Mais en théorie il ne devrait pas sortir des 3-4 premiers Comme à son habitude j'ai envie de vous dire Ensuite en 3ème position J'ai retenu le 13, Gemio Alors Gemio il avait montré quelques moyens Dans cette catégorie avant de décevoir A deux reprises Et puis dernièrement c'était vraiment pas mal Dans une des courses références Le 29 novembre il terminait 4ème sur ce parcours Il était proposé à 16 contre 1 Comme vous le voyez il était associé à Thomas Trullier Cette fois ce sera Marc Lerner En tout cas c'est un cheval qui a prouvé Qu'il était à l'aise sur ce parcours Il a un beau numéro dans les stalles de départ J'aime beaucoup également le fait Qu'il soit aussi bien placé dans les boîtes Voilà rien à ajouter Je pense que ce long gros de 3 ans A vraiment les moyens de rivaliser Dans ce type de compétition Et de faire mieux que les 4 ou 5ème place Qu'il a déjà pris Avant le coup moi je lui accorde un large crédit Faudra que ça se passe bien Mais je pense qu'avec ce numéro 3 dans les stalles de départ Ça peut matcher Et je m'en méfie tout particulièrement Je l'ai retenu donc en 3ème position Ensuite en 4ème position Encore en bas de tableau Avec le numéro 14 Portalis Alors Portalis c'est un cheval Qui avait aligné 3 victoires consécutives Dont une sur ce parcours Pour sa seule tentative Là dernièrement il vient de terminer 2ème C'était sa rentrée après plusieurs mois d'absence Donc une excellente rentrée C'était d'ailleurs un handicap je crois Sur la piste de Lyon-Lassoie Là il revient sur la côte normande Je pense qu'il va certainement afficher des progrès Sur cette belle rentrée Il a le numéro 14 dans les stalles de départ C'est le seul petit hic Maintenant c'est un cheval qui adore aller de l'avant Et prendre les choses en main Du coup le fait d'avoir un numéro extérieur C'est pas forcément rédhibitoire Sachant qu'il va certainement démarrer Pour essayer de se porter aux avant-postes Un petit peu à la manière de Ozan Comme il fait quand il a gagné son quintet D'ailleurs il y a de cela une semaine à peu près En tout cas ce Portalis Je trouve vraiment qu'il a un profil très séduisant Et attention à lui Je pense qu'il a lui aussi les moyens De réaliser une très belle sortie Ensuite en cinquième position J'ai retenu la Saint-Indienne-Pacifique Alors c'est difficile un petit peu De le situer ce Indian-Pacifique Pourquoi ? Parce qu'il vient de gagner un quintet plus C'était le quintet entre guillemets référence C'était sur ce parcours Le prix du manoir de la Salamandre C'était comme vous le voyez Il y a trois semaines et demie environ Un cheval qui avait vraiment crevé l'écran Pour finir il m'avait vraiment beaucoup séduit D'ailleurs à ne s'y pas tromper Le handicapeur lui a rajouté 4 kilos sur le dos Du coup voilà il est maintenant 42 et demi Mais bon son entraîneur poursuit dans cette voie Il a le numéro 2 dans les salles de départ Ça va certainement l'aider dans sa tâche Sachant qu'il aura moins d'efforts à faire En étant bien placé côté corde Et c'est vrai qu'avec les 8 livres de pénalisation Ce ne sera pas du superflu Du coup voilà l'un dans l'autre Je me dis pourquoi pas Pour la victoire à mon avis Ça va être vraiment compliqué 61 kilos Ce n'est pas une mince affaire Mais bon avec ce numéro dans les salles Je pense qu'il est capable de prendre une place Ensuite en sixième position J'ai retenu le 4 à 1 Wish upon a star Alors lui c'est un mâle de 5 ans Qui a connu une belle interruption de carrière Vous le voyez Il n'a couru qu'une seule fois en 2021 Pour sa rentrée Très belle rentrée Il a gagné au croisé la roche Derrière Il avait recouru handicap Le week-end de l'arc Il n'avait pu se montrer menaçant Vous le voyez il a terminé 18ème 18ème sur 18 à mon avis Donc du coup très mauvaise performance Mais bon C'était vraiment pas mal dernièrement Je crois que c'était du côté de Chantilly Une classe de bien composé Avec parchemin notamment qui s'imposait J'ai vraiment beaucoup aimé le lot Et puis la manière C'est vrai que le fait de revenir sur une piste en sable Ça lui a vraiment ouvert les poumons En tout cas ça lui a fait du bien D'évoluer sur cette surface Du coup voilà Numéro 4 dans la sable de départ C'est vraiment également avantageux Clément Lecovre J'aime beaucoup ce jockey J'aime beaucoup sa candidature Je trouve vraiment que c'est un outilateur Très séduisant Ce wish up on a star Et je m'en méfie tout particulièrement Ensuite en 7ème position J'ai retenu le 8 à 1 central Parc Ouest Un concurrent Qui a été récupéré par Julien Philippon Il y a quelques semaines de cela Vous le voyez Il y a quand même Quelques performances intéressantes A faire valoir Il a surtout brillé Dans des courses à réclamer Mais ce n'est pas si mal que ça L'avant dernière fois Dans un quintet plus Il terminait 7ème Je ne sais pas si on a cette compétition Je ne suis pas sûr On ne l'a pas En tout cas Il courait vraiment très très bien C'est un cheval Qui revient sur cette distance La dernière fois C'était sur 1600 mètres Là il revient sur une distance Un peu plus longue Numéro 5 dans la sable de départ J'aime beaucoup avec Thomas Trullier Je pense que c'est vraiment Un bon jockey également Donc je m'en méfie Voilà je l'ai retenu 7ème Parce qu'il fallait faire Des choix Mais en théorie Il n'est pas incapable De se glisser A la 4 5ème place Et enfin En 8ème position J'ai tenté le numéro 10 Oasiskov Il y avait pas mal de solutions En tout cas de possibilités Pour une 4 5ème place Du coup Cette Oasiskov J'aime bien Sa candidature Elle est prise à une valeur Qui est assez correcte Je crois qu'elle est en 36 et demi Voilà numéro 9 dans la sable de départ Et puis associé à un homme redoutable Alexis Pouchin Depuis quelques semaines Il fait vraiment De grosses Grosses performances Et c'est vrai que J'aime beaucoup sa candidature Les deux dernières fois C'était sur des pistes Tant savent C'était pas si mal que ça C'était du côté de Pau 3ème puis 6ème Voilà Pour son retour Dans ce genre de gros handicap Je pense vraiment Qu'elle est capable De surprendre Abel Cote C'est vraiment pas une première chance Moi je la vois vraiment Pour une petite place Mais c'est mon petit outsider Et je l'ai retenu En 8ème position Et en 4 noms partant J'ai retenu le 7-1 Wallem Wallem qui vient de décevoir Vous allez voir ma course référence Il était quand même assez joué Avec Maxime Guyon 6,90€ Dans la course rempartée Par Indian Pacific Moi je le voyais pas forcément Mais du coup Il n'y a pas de fumée sans feu Même s'il n'a terminé que 9ème Je pense qu'il est quand même estimé On le pense capable De confirmer à ce poids Du coup attention Moi je l'ai retenu en regret Parce que la dernière fois C'était vraiment Pas extraordinaire Mais bon Vu la cote qu'il y avait Je me dis Comme je vous l'ai dit Il n'y a pas de fumée sans feu Et je me dis Pourquoi pas pour une surprise Moi ce sera un regret Mais ceux qui font des champs réduits N'hésitez pas à le glisser En fin de combinaison On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 2 Kochenko Que j'ai retenu devant le 6 Omeel Le numéro 13 Gemio Le 14 Portalis L'As Indian Pacific Le 4 Wish Up On A Star Le 8 Central Park West Et le numéro 10 Oasis Cove Et en cas de nous partant Le numéro 7 Wallem Vous le savez Nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre Jusqu'à 250€ Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP Au site Turf.fr.com Donc voilà Si vous voulez en profiter N'hésitez pas A cliquer sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez sur notre site En conseil de jeu Bah écoutez Le numéro 2 Kochenko C'est la base intégrale Avec Omeel J'ai envie de vous dire 2 et 6 Pour moi c'est 2 concurrents Qui ne devraient pas sortir Des 4 premiers Vraiment Si vous voulez faire un 2 sur 4 C'est vraiment 2 bases intégrales A mon sens Derrière J'ai retenu le numéro 13 Gemio Qui vient d'afficher Un être gain de forme Qui vient de bien courir Sur ce parcours Et qui a le numéro 3 Dans la stade de départ J'aime beaucoup C'est vraiment Une base peut-être Un petit peu plus spéculative Il n'y aura pas non plus 15 contre 1 Mais c'est vrai que Je trouve que sa candidature Est très intéressante On va faire un petit point Également sur le Quintet plus C'est E5 Qui s'est disputé Du côté de Pau Vraiment Fallait le rêver Ce Quintet Pour être honnête Les deux pensionnaires D'Erwan Graal Comme vous le voyez Premier, deuxième D'ailleurs au Renta Il y a eu une enquête Sur elle Je ne sais pas si C'est parce qu'elle avait Gêné un concurrent En face En tout cas Elle a été maintenue Dans son classement 7-15 à l'arrivée Devant le 14 Shawlick Il fallait également Rêver Tout simplement Et puis le 16 Diamantaire C'est le seul favori à l'arrivée Vous le voyez Le 11 Irad Cederia Qui termine 5ème Donc voilà C'était très difficile De vous conseiller quelque chose Avec une telle arrivée Et la déroute des favoris Mais bon Quelques coups de coeur Qui font l'arrivée Comme vous le voyez Puis 2-3 trios De la part de nos deux rubriques Top Pronature Sélection Voilà C'est assez moyen Mais vu les arrivées Aujourd'hui C'était pas non plus Une grosse surprise En tout cas Vous pouvez tester ces deux rubriques C'est à partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois C'est sans engagement Moi je vous remercie Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé Cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant La petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Avec à gagner 6 mois d'abonnement Via et puis au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition Certainement du côté De Vincennes Vendredi D'ici là Je vous souhaite De bons jeux à tous Bye 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 bye